Bonjour, donc consignes, je viens de remplir mon cahier de texte, j'ai ici la vue élève première AVE et je regarde, la séance de pluriel est là. Donc ici, si vous cliquez sur ce lien, lien vers l'article, vous allez tomber là-dessus. Ici, c'est l'objectif de cette séquence, c'est toujours le bassin versant, donc l'étape 1 c'était créer une maquette, là voilà. Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, donc ils pourront colorier leur maquette, là ça s'est fait avec de l'aquarelle, j'en parlerai juste après, et puis pour ceux qui ont un PC et qui peuvent continuer, donc c'est l'étape 2. Alors, dans l'étape 2, il est question d'utiliser ce diaporama que je vais vous présenter rapidement dans cette vidéo et pour ceux qui n'en ont pas, vous avez ici une petite vidéo qui vous envoie sur Youtube et qui présente une dame, là, qui montre 2-3 techniques avec l'aquarelle. C'est ce que j'ai utilisé, je ne suis pas du tout un dessinateur et j'ai quand même réussi à faire un truc qui ressemble à ça. C'est pas moche. Concernant l'implantation des lycées, des terrains, etc., des bâtiments, je me suis évidemment servi du calque et puis de ma carte IGN. Bien. Alors, j'ai ici représenté les petits cours d'eau du lycée, parce qu'on avait repéré ça, avec votre prof d'aménagement avant le confinement. Bien. Alors, l'étape 2, pour ceux qui ont un PC, ça se passe ici. Vous avez ici les différents contenus de ce diaporama. Si je clique dessus, dans ce diaporama, vous avez donc l'explication du bassin versant que Géraldine vous a déjà donnée. Vous avez ici comment repérer des lignes de crête ou dévaler les talvegues en regardant les courbes de niveau. On vous dit que c'est là où ça tourne le plus fort. Ben, c'est là où effectivement, là ça tourne très fort, donc la descente, elle est plutôt par là. Et là, ça tourne très fort, donc la crête, elle est plutôt par là. Bien. Moi, j'ai rajouté ici comment repérer des colles. Ben, vous avez ici une courbure par rapport entre ce sommet et ce sommet. C'est évident qu'il y a un col entre les deux. Et donc là, vous avez des courbures, des lignes de niveau qui sont pour Goulayou, là, dans ce sens-là, et puis pour Roche de Boré, dans l'autre sens. Donc, ma foi, entre les deux, il y a un col qui est probablement à 1118 mètres. Bien. Dans cette diapositive suivante, vous avez une vidéo que vous regarderez. Et l'idée, c'est d'utiliser la géoportail. Donc là, dans cette vidéo, je remontre les outils de base et l'utilisation de base de géoportail. Uniquement ce que j'ai besoin pour faire la suite. Donc, dans l'étape 3, histoire d'être au clair, je vous propose de faire un exercice sur le bassin versant des sources de la Loire, puisque nous, la gournerie, ça se jette dans la Loire. Donc voilà, le grand bassin versant, le petit bassin versant du lycée fait partie du grand bassin versant de la Loire. Présentation de l'exercice. Donc, dans la présentation, dans cette vidéo, vous avez, je vais chercher des fichiers KML. Ces fichiers KML se trouvent, hop, 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 ici. Bassin vers, pardon. Source de la Loire, Données, Élèves. Si vous cliquez dessus, ça se télécharge, hop, je l'ouvre. Enfin, à vrai dire, je ferai même un clic droit, extraire, ou, euh, non, extraire tout. Toc. Et puis maintenant, donc là, j'ai deux fichiers que je vais pouvoir utiliser, mes fichiers KML. Donc, ce sont ces deux fichiers que j'ai été chercher. Je reviens là-dessus, je reviens là-dessus. Vous avez la correction de l'exercice. Et puis, vous avez ici la correction de l'exercice, le fichier KML que j'ai créé, avec le bassin versant des sources de la Loire. Je l'ouvre ici avec Google Earth. Si vous l'avez, faites-le, vous verrez que c'est amusant. Ça me permet de vérifier avec la vue 3D, là, si je ne me suis pas trop trompé. Et puis après, l'étape 4, donc, c'est de s'occuper du bassin versant du lycée. Donc là, les fichiers KML, j'ai mis le lien ici, directement. Mais ils doivent être accessibles aussi ici, c'est les mêmes. Et puis, vous regardez la vidéo, présentation de l'exercice. Et vous ne regardez la correction que lorsque vous vous êtes échiné à réfléchir à l'exercice. Globalement, les étapes, c'est 1. Trouver les sommets, 2. Trouver les lignes de crête et l'école. Et puis après, recentrer en partant de l'exutoire, pour essayer de resserrer, puisque l'exutoire est tout petit, à la sortie de l'eau du lycée. Donc, essayer de resserrer au maximum en s'imaginant une petite goutte d'eau. Et si je prends une goutte d'eau qui est au pied du hache de la baignière, et bien cette goutte d'eau, on va partir du principe qu'elle va essayer de rejoindre au plus court, donc perpendiculairement, la ligne de niveau en dessous. Donc elle ira ici, puis après, probablement plutôt comme ça, perpendiculaire à ce trait là, puis après, plutôt comme ça, perpendiculaire, puis là, etc. Voilà, donc fin de la présentation, du travail à faire. Le salon sera ouvert aussi, en cette période de confinement. Allez, bonne journée, bonne semaine, et bonne reprise.